C'est par une belle journée en bordure de la rivière Magog, à un 33 degrés, qu'on a une idée d'essayer une voiture, l'Écosport 2018 de Ford. La première chose qu'on remarque lorsqu'on voit l'Écosport 2018 de Ford, c'est qu'elle est beaucoup plus haute que large. C'est un mini VUS avec un haillon arrière qui s'ouvre sur le côté. Donc, sur le trottoir, on peut charger la voiture sans problème. Si on fait le tour extérieur de l'Écosport 2018 de Ford, on remarque à l'avant les phares halogènes, également la calandre de toit et les vitres teintées à l'arrière. Il existe quatre modèles de l'Écosport 2018 de Ford, le modèle S, le modèle SE, le modèle qu'on essaie aujourd'hui SES et le modèle Titanium. Ce sont des trois cylindres, à l'exception du SES, qui est un moteur quatre cylindres. On s'est permis un petit essai sur l'autoroute pour voir l'accélération possible avec l'Écosport 2018. On se rend compte que l'accélération est quand même assez intéressante. L'Écosport 2018 est muni d'un système d'arrêt automatique. Lorsqu'on s'arrête à une lumière, le moteur s'arrête complètement et redémarre à l'accélération. Dans les miroirs extérieurs, il y a des avertisseurs d'angle mort également, donc une aide à la conduite, caméras de recul, bien sûr, pour nous aider à nous stationner. J'ai bien aimé la tenue de route, consommation de carburant également exemplaire. Alors, venez en faire l'essai. Merci à toute l'équipe de Ford pour cet essai routier.